Et aujourd'hui j'aimerais consacrer mon coup de cœur à John Cage. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que John Cage était un être paradoxal. Ce provocateur post-dadaïste, proche à un temps du mouvement fluxus, dissimula-t-il un éternel enfant ? Un angelot souriant, contemplant avec émerveillement le piano devenu par sa grâce terrain de jeu. On peut le croire quand on lit le très bon livre « Confessions d'un compositeur ». C'est une petite autobiographie de John Cage qui vient de sortir aux éditions Alia. Et dans « Confessions d'un compositeur », c'est un John Cage en perpétuel émerveillement que nous découvrons. Inventant le piano préparé par exemple, il y voit matière à invention perpétuelle. Alors que dit-il ? « Tels furent les débuts du piano préparé qui consiste simplement en un piano à queue ordinaire dont le son a été assourdi par divers matériaux, métal, caoutchouc, bois, plastique et matériaux fibreux. Cela donne un orchestre de percussion au son original capable de rendre toute la gamme sonore d'un clavecin sous le contrôle direct des doigts d'un pianiste. » Et alors un peu plus loin, il nous révèle quelque chose d'assez étonnant dans ce livre « Confessions d'un compositeur ». Sait-on que sa musique fut utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale à des fins de propagande ? John Cage, mais oui. Alors il le révèle, et je vais simplement retrouver la page, mais la voici. Donc la page. « L'absence d'harmonie dans ma musique évoque très souvent pour les auditeurs la musique orientale. C'est pour cette raison que Book of Music, une de ses œuvres, a été utilisée pendant la guerre sous le nom d'Indonésian Supplement No. 1. Lorsqu'il n'y avait rien d'urgent à transmettre sur les ondes de la radio qui émettaient jusqu'au Pacifique Sud, on passait cette musique dans l'espoir de convaincre les autochtones que l'Amérique aimait l'Orient. John Cage, le propagandiste de la culture américaine, voilà un joli paradoxe. Alors vous savez que John Cage était fasciné, qu'il vouait une admiration sans borne à Eric Satie. Donc écoutons sans attendre les chapitres tournés en tous sens d'Eric Satie. Anne Kefelek est au piano. Anne Kefelek est au piano.